La famille, je suis dépassé par les événements dans mon pays. C'est-à-dire qu'on n'a même pas encore fini avec la douleur de notre grand frère Martinez Zogo. Un autre totem. Je ne sais pas si je vais l'appeler totem ou démon ou quoi que ce soit. Sors encore derrière notre dos avec un autre cas. Voici l'histoire d'une jeune fille que j'ai suivie au journal hier jusqu'à l'heure actuelle-ci. Je n'arrive pas à comprendre. Vous ne voulez même quoi ? Écoutez un peu cette petite vidéo et on revient juste après. A tout juste 15 ans, voici qu'elle emprunte le chemin de non-retour à la feuille de l'âge. Lorsqu'elle fait la connaissance d'un haut cadre de l'administration camerounaise il y a quelques mois, Chantal est loin d'imaginer qu'elle finirait dans un cercueil, à peine sortie de la puberté. Ils ont eu une relation avec un papa de plus de 60 ans. Elle était encore mineure. Donc on ne peut pas dire qu'ils avaient vraiment une relation amoureuse. Le monsieur a seulement attiré, oui, il a attiré l'enfant avec de l'argent. Comprenez bien, le monsieur a attiré l'enfant avec de l'argent. Comment on connaît bien nos jeunes petites filles ? Les conditions, il n'y a même pas d'abord l'emploi. Le temps est dur. Les parents se débrouillent. Aussi les parents là. Prenez vos responsabilités en main. Ce n'est pas parce que les temps sont du que vous allez laisser aussi les enfants dans la rue comme ça. Une petite fille de 15 ans fait quoi avec un vieux papa comme ça ? Toi-même le vieux père là, qu'est-ce que tu cherches ? Qu'est-ce que tu veux même ? Vous voulez quoi aux enfants des gens ? Quand je regarde ma petite fille qui a 10 ans à la maison là, je regarde comme ça. J'ai dit que je ne peux pas, je ne peux ne pas publier cette vidéo. Écoutez. Le secrétaire qu'elle nous a raconté avant de mourir, le monsieur lui a forcé. Donc il a été violé. Et c'est là où elle est tombée enceinte. Il n'est pas inutile de rappeler que le code pénal condamne le ***, notamment en son article 296, qui punit d'un emprisonnement de 5 à 10 ans. Celui qui, à l'aide de violences physiques ou morales, contraint une personne, même pubère, à avoir avec lui des relations sexuelles. Le bourreau que la famille et les avocats ne souhaitent pas citer pour l'instant, s'est joué de la naïveté de la jeune fille et a mis en exergue l'épaisseur de son porte-monnaie pour lui arracher de force sa virginité. Faisant suite de cette affaire au monsieur, il lui a donné les médicaments traditionnels. Elle a pris ça pendant une semaine. Elle a commencé à saigner. Et à l'hôpital, on a donc constaté que tout qu'elle a pris a détruit certains organes internes et tout ça. Et c'est comme ça que l'enfant a rendu là. A cause de crise anglophone, son oncle qui est ici à Yaoundé l'a pris. Et donc elle vivait avec son oncle. Donc elle n'a pas de papa, elle n'a pas de maman. C'est une violation flagrante de la convention de Kampala sur la protection et l'assistance aux personnes déplacées. Vous comprenez, l'enfant, elle n'a ni paix ni mère. Elle souffre comme ça. L'autre vient augmenter. L'article 9 invite en effet les états à protéger les droits de ces personnes en prévenant des actes tels que la violence sexuelle est fondée sur le genre, notamment le viol, la prostitution forcée ou encore l'exploitation sexuelle. Le protocole de Maputo consacre quant à lui le droit à l'intégrité physique, notamment l'article 4, selon lequel toute femme a droit au respect de sa vie, de son intégrité physique et à la sécurité de sa personne. Non au viol des jeunes filles, non aux relations sexuelles avec des mineurs, non aux pères de sortie avec les petites filles. Parce que l'enfant pouvait être la petite fille de cette monsieur. Mais elle n'a pas pris conscience de tout ce qui devait se passer. Il a seulement trompé l'enfant et l'enfant s'est retrouvé là où elle est aujourd'hui. En mettant sur la place publique ce cas, qui n'est pas isolé, la famille éplorée, ainsi que les avocats et certaines organisations des droits de l'homme, voudraient non seulement que justice soit rendue, mais également que cela serve de leçon à une certaine jeunesse attirée par le gain facile et de mise en garde aux prédateurs sexuels qui coudéraient les mineurs et les personnes vulnérables. Vraiment, mes petites soeurs qui sont en train de m'écouter là, j'espère que vous m'écoutez bien. Ouvrez bien vos oreilles. Vous avez critiqué l'autre qui est l'encadence, sans question, elle est l'encadence sur les réseaux sociaux. Vous comprenez ? Vous avez vu la fin, non ? Donc c'est là même eu la chance. Comme les thèmes allaient en con anglais, c'est même la chance. Et vous pouvez tomber sur ce genre d'hommes de paix-là. Quand vous êtes Dieu, on vous dit que vous cherchez où c'est les chougas d'agi, où c'est quoi là. Méfiez-vous ! Le Dieu là n'est pas ce que vous pensez là. Méfiez-vous ! Pas pour faire pour que Chantal revienne, parce qu'il ne va plus avoir Chantal. Pour dire qu'on est fatigué, on ne va plus avoir plus Chantal qui va transmettre ce cas. Pour que les gens sachent, surtout les parents, ils prennent les enfants à la main. Ce Chantal aujourd'hui, ça peut être pour l'autre demain. On fait ça aujourd'hui pour que ça soit comme pour déterrer les autres petits-filles, pour faire attention aux gens qui sont dehors. L'argent n'est pas tout. Ils doivent prendre au sérieux leurs études et laisser ça d'abord. Après un certain âge, quand ils seront les majeurs, ils vont prendre les décisions qu'on s'entend maintenant et ils peuvent vivre leur vie. Les avocats de la famille ont déposé une plainte à la police judiciaire, avec l'espoir que le statut de gros poisson, dont joue le bourreau de la jeune fille, ne fera pas obstruction à la manifestation de la vérité. Les filles qu'on envoie à l'école sont plus en danger contre la vieille. Ce qui est mauvais, c'est que ce sont les responsables qui font cet acte et ça fait mal de plus. Après cet acte, tu n'as rien à foutre parce qu'on dit que c'est le haut cadre, blablabla, et c'est ça qui nous fait mal. Décédée il y a deux semaines, Chantal était scolarisée dans un établissement de la capitale. Ses camarades de classe ne la reverront plus. Bonjour publicitaire ! Voilà, avant de continuer, je vous invite tous à la découverte de cette nouvelle montre, appelée montre intelligente. Elle nous offre plusieurs fonctionnalités. Elle nous permet de contrôler nos caméras de surveillance, de décrocher nos appels téléphoniques, lire les messages WhatsApp et Messenger de notre téléphone, et vous donne la possibilité de vous connecter sur Facebook et surfer. Ce sont les montres connectables aux téléphones. Donc on ne peut pas les utiliser sans avoir un téléphone Android, soit un iPhone. Tu attends quoi ? Bientôt la Saint-Valentin achète une montre pour ton bébé. Elle est commercialisée par notre soeur Nadej, résidente ici à Yaoundé. Un livre en ligne et à domicile. Voilà ! Contactez le numéro qui s'affiche au bas de cet écran pour entrer en contact avec la vendeuse. Et n'oubliez pas qu'il y en a en quantité pour tout le monde. Vous avez compris. Vous avez noté la leçon. Vous avez compris. Ne courez pas. L'argent est bien à tout moment. Chaque chose a son temps. Mes amis, quand papa et maman souffrent pour vous envoyer à l'école comme ça, allez faire l'école. Concentrez-vous pour vos études. Après, vous allez chercher le travail et avoir l'argent. Elle est morte comme ça. Cadeau ! Cadeau ! Elle est morte cadeau ! Parce qu'elle poursuivait l'argent. C'est l'argent de quoi ? Chers parents, prenez vos responsabilités en main. Quand vous envoiez les enfants à l'école sans vous donner, ne serait-ce que l'argent des beignets là. Vous pensez que les enfants l'avons fait comment pour s'en sortir ? Elles ne peuvent que tomber dans les bras des gens comme ça. Soyez responsables. C'est vrai qu'on accouche l'enfant, on n'accouche pas son coeur. Mais faites au moins ce qu'il faut. Parce que je connais qu'il y a des parents ici, là, qui ne savent même pas si les enfants déjeunent avant d'aller à l'école ou pas. Et quand un cas arrive, on voit que les parents, là, c'est lui qui pleure le plus. Alors qu'il était irresponsable. Au moment où il fallait prendre ses responsabilités en main, ils n'étaient pas. Chers parents, respectez-vous. Prenez vos responsabilités. N'accouchez pas pour accoucher. N'accouchez pas parce que vous voulez aussi le voisin accoucher à des autres. Faites la quantité que vous pouvez élever normalement. C'était mon message. Voilà. Mais c'est ces condoléances encore à la famille attestée. Si tu as compris quelque chose dans cette vidéo et si ça t'a vraiment touché, n'oublie pas de partager la vidéo au maximum afin que d'autres découvrent cela. Alors, si tu es nouveau, n'oublie pas de t'abonner également et de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus rien rater. Et aussi pour m'encourager. D'accord ? Partagez au maximum cette vidéo. C'est très important. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné bien, très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Payez ou non ? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.